et salut à tous c'est amnès j'espère que vous allez bien moi pour ma part ça va nickel donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo donc je vous laisse un petit peu deviner l'espèce donc c'était une ponérine les amis donc une espèce de très grosse taille quand même pour une fourmi donc ceux qui ont déjà vu la vidéo que j'avais déjà sorti reconnaîtront bien sûr le nid donc bien sûr reconnaîtront l'espèce donc bien sûr voilà il s'agit de la neoponera apicalis les amis une très 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 belle espèce de fourmis ponérine donc une espèce vraiment comme vous voyez à l'image franchement elle est énorme elle mesure plus de 2 cm et elle a des couleurs franchement je kiffe même si c'est du noir franchement elle a des reflets qui sont magnifiques le bout des antennes doré c'est juste c'est juste magnifique rien à dire du coup c'est une espèce sud américaine donc on les trouve dans un biotope qui est assez urbain en vrai au dessus d'américains donc c'est près brésil toutes ces à peu près tous les pays en vrai je vais pas vous faire la liste mais voilà vous voyez à peu près où ça se trouve et on va les trouver principalement dans un truc semi urbain donc aux abords des villes des fois même dans les villes donc ce qui est un peu dangereux bien sûr c'est une espèce qui va qui a un dard donc une espèce qui pique et qui est quand même assez rapide et avec une très bonne vue donc là on peut voir la grappe de couvain qui est juste magnifique tout ça c'est des oeufs les amis qui sont d'une forme qu'on reconnaît tout le temps donc long tout à fait un peu comme un long tic tac on va dire c'est assez marrant c'est basse c'est un peu comme toutes les ponérines en gros mais là comme c'est une très grosse espèce ben voilà donc voilà un petit peu le sujet de la vidéo là je vous venais de la voir donc c'est une petite larve les amis donc bien sûr un oeuf qui vient d'éclore et ça ça fait vraiment plaisir donc c'est pour ça je vous ai je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo sur cette espèce donc ça fait longtemps que l'on peut voir par rapport à mon doigt elle est quand même assez badass à une belle une belle grosse taille et voilà elle n'arrête pas de nous observer elle nous voit ça se voit qu'elle nous voit elle fait elle vit sa meilleure vie dans ce petit nid de chez aliexpress qui est vraiment sympathique et vraiment qualitatif moi je l'aime bien ce petit nid et il a une très bonne hydrométrie et franchement rien à dire donc si vous avez une espèce du style ponérine assez grosse comme celle ci donc néo ponera ou même des mire messia ça marche très bien donc comme vous avez vu juste avant elle a mis dans la mise et dans le petit renforcement qui mène sur un bouchon donc ce bouchon bien sûr on peut s'en servir pour ajouter un deuxième nid ou les faire déménager donc ce qui est plutôt pratique en fait au lieu de s'emmerder à mettre ça dans la dc espérer qu'elle sorte là au moins bas ça leur fait direct un accès au deuxième nid comme si que ça leur faisait une extension et avec un peu de chance elles vont complètement déménager dans le deuxième nid sans les avoir stressé finalement ce qui est plutôt pratique en tout cas une magnifique espèce de très très bonne taille franchement comme vous ai dit c'est plus de 2 cm donc la gine là elle fait 2 cm 4 2 cm 5 et l'ouvrière est plus proche des deux centimètres même un petit peu moins ça dépend si on compte la taille des antennes avec mais on compte pas bien sûr donc elles ont des très belles mandibules assez longues donc c'est pas aussi long qu'une mire messia ni aussi d'enclés mais c'est vraiment efficace donc quand elle chope une proie elle la lâche plus et voilà quoi direct un coup petit coup de dard et c'est fini pour la proie elle ne bouge plus c'est vraiment un venin assez puissant donc je déconseille vraiment cette espèce aux amateurs tout ce qui est débutant ou même aux enfants surtout pas aux enfants donc c'est une espèce qui est quand même assez compliqué qui est vraiment longue franchement vous me voyez là j'ai reçu il ya un mois voilà seulement que j'ai une larve donc ça va ça met vraiment beaucoup de temps à se développer donc c'est une espèce vraiment fascinante mais longue c'est ça le problème après c'est normal plus une espèce est grande plus elle met du temps à se développer donc comme vous voyez là il ya un petit bout de verre et un petit bout de blattes là qui restent elles ont vraiment fait le ménage c'est tout lisse sur la blatte il ya plus de pattes il ya plus d'antenne et plus rien puis elle s'est mis ça de côté tranquillement en tout cas c'est une espèce qui est vraiment curieuse donc là avec un déplacement assez assez spécial comme on peut voir alors elle va elle va poser ses pattes hop faire un petit pis s'arrêter et puis hop c'est vraiment assez spécial comme déplacement ou alors elle sera assez rapide des fois comme là vous voyez là hop elle va très vite aller de l'autre côté du nid tâter de l'antenne un peu partout même si elles ont vraiment une bonne vue pour une fourmi c'est en une qui a une très très bonne vue mais moi j'aime bien franchement avec le bout des antennes doré le gastre fin mais long avec dire on dirait des petites bagues en fait sur le gastre c'est vraiment sympa donc voilà je vais vous refaire un petit une petite image de du couvain puis les amis nous va se laisser là dessus j'espère que franchement que cette vidéo vous a plu et ben voilà si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne avec la cloche si c'est pas déjà fait puis pour ne rater aucune des nouvelles notifications car je sors une vidéo tous tous les deux jours à peu près donc trois par semaine donc j'aime bien vous régaler puis voilà quoi en tout cas voilà les amis n'hésitez pas et bon c'était amnès ciao ciao les amis et